Lors du tutoriel précédent, nous avons dressé le tableau groupé pour deux exemples. Le premier tableau groupé concernant le nombre d'habitants par maison dans une rue de 24 maisons peut mener vers les diagrammes suivants. Le diagramme en bâtonnet, l'histogramme, le diagramme circulaire, le diagramme cartésien et le polygone des fréquences cumulées. Il est aisé de faire tracer de tels graphiques par le logiciel Excel, comme nous allons voir de suite. Voici le début du tableau groupé concernant notre premier exemple. Nous savons bien que la somme des répétitions absolues doit être égale à l'effectif du tableau, c'est-à-dire ici 24. Cette somme, on souhaite l'écrire dans cette cellule-là. On va demander à Excel de calculer cette somme, donc on marque d'abord la cellule, ce qui est fait. Ensuite, on choisit ici l'instruction Somme, je clique dessus, clique, et Excel a de suite choisi les bonnes cellules. Il suffit maintenant de confirmer par Enter et là voilà, cette somme des répétitions absolues. Si on clique sur la cellule, on peut lire là-haut la formule qui est cachée derrière ce 24. Maintenant, nous allons inscrire ici les répétitions absolues cumulées. La première répétition absolue cumulée est égale à la première répétition absolue. Donc, dans cette cellule-là, on écrit égale et puis on clique sur cette cellule-là, clique, et puis on confirme par Enter. Et ainsi, le contenu de cette cellule, c'est le même que ce contenu-là. Le contenu de cette cellule-là est égal, donc je tape égal à contenu de cette cellule-là, donc je clique sur la cellule, clique, plus, plus, contenu de cette cellule-là. Je clique dessus, clique, et puis on confirme par Enter. Et cette formule-là, qui est cachée derrière le 6, on peut la reporter aux cellules en dessous en faisant ceci. Nous allons garer le curseur sur ce petit carré vert au coin inférieur droit de cette cellule. Si on gare le curseur là-dessus, on constate qu'il se transforme en croix noire. Et c'est cette croix noire qu'on tire vers le bas. Et voilà, nous avons toutes les répétitions absolues cumulées, dont la dernière doit bien sûr être égale à l'effectif du tableau. Passons maintenant aux fréquences. La première fréquence est égale au nombre qui est écrit là, je clique dessus, divisé par, divisé par, le nombre qui est écrit là, je clique dessus, et je confirme par Enter. Voilà la première fréquence. Cette formule-là peut également être tirée vers le bas au moyen de cette croix noire-là, mais en tirant la formule vers le bas, nous allons voir apparaître un petit problème. Excel dit qu'on l'oblige ici à diviser par zéro. Il faut comprendre ceci. Si on tire cette formule là, vers le bas, alors Excel comprend qu'il faut non seulement à partir de cette cellule-là aller vers le bas, mais aussi à partir de cette cellule-là. Or, cette cellule-là, elle doit rester. C'est pourquoi nous allons effacer ces instructions-là. Cliquons encore une fois sur cette cellule pour voir l'instruction qu'il y a derrière, donc la formule qu'il y a derrière cette valeur-là. Et maintenant, nous allons dire à Excel de bien aller vers le bas à partir de cette cellule-là, mais pas à partir de celle-là. Donc, devant l'indice de la colonne et devant l'indice de la ligne, nous allons mettre le symbole string. Donc, devant l'indice de colonne, ceci veut dire que Excel va rester dans la colonne E. Et maintenant, nous mettons encore le symbole string devant le 10, ce qui signifie que Excel va rester aussi dans cette dixième ligne. Donc, on confirme ça par Enter. Et maintenant, si nous tirons cette formule vers le bas, alors Excel va bien à partir de là vers le bas, mais à partir de là, pas. Excel va rester sur cette cellule. Et voilà les bonnes fréquences. Maintenant, les fréquences cumulées. La première fréquence cumulée est égale à la première fréquence. Enter. Voilà. Maintenant, la deuxième fréquence cumulée est égale à ce qui est écrit là, je clique dessus, plus ce qui est écrit là. et je confirme cette formule par Enter. Et cette deuxième formule, on peut de nouveau la tirer vers le bas telle qu'elle est là, et nous constatons que toutes les fréquences cumulées s'y trouvent, et la dernière fréquence cumulée est bien égale à 1. Maintenant, nous allons, à partir de ce tableau groupé, faire tracer le diagramme en bâtonnet, l'histogramme, le diagramme circulaire, le diagramme cartésien, et le polygone des fréquences cumulées. Commençons par le diagramme en bâtonnet. Pour cela, nous marquons les cellules des modalités, et maintenant, en poussant et en tenant la touche Control, on marque en plus les cellules des répétitions absolues. Nous allons voir apparaître une erreur ici. À partir de ces cellules marquées-là, on va sur « Insérer » ce type de diagramme-là, que voici. Et nous voyons que Excel n'a pas tracé le graphique qu'on souhaitait. En fait, Excel a tracé le diagramme en bâtonnet pour les modalités et pour les répétitions absolues. Ce n'est pas ça ce qu'on souhaitait avoir. Donc, on va effacer ce diagramme, et pour éviter cette erreur, devant le 1, nous allons mettre une apostrophe. On va faire la même chose pour toutes les modalités. Devant les modalités, nous mettons l'apostrophe qui se trouve sur la touche du 4. Voilà, c'est fait. Et maintenant, on va recommencer. Marquons d'abord les cellules des modalités. On pousse et on tient la touche « Control ». On marque maintenant les cellules des répétitions absolues. On va sur « Insérer » ce type de diagramme-là. Et le voilà, le bon diagramme en bâtonnet, qu'on peut encore formater comme on le souhaite. Par exemple, si on souhaite avoir des couleurs différentes pour chaque bâtonnet, alors on fait un clic à droite sur un bâtonnet quelconque. On va ici sur « Formater les données ». On va sur « Couleurs » et dans le remplissage, nous choisissons la dernière instruction et les bâtonnets ont ainsi tous une couleur différente. Voilà le diagramme en bâtonnet. On va l'effacer et on passe à l'histogramme. On fait exactement la même chose. On marque les cellules des modalités. Avec la touche « Control » « Bien tenir », on marque les répétitions absolues. On va sur « Insérer » ce type de diagramme de nouveau. Mais ainsi, nous avons le diagramme en bâtonnet et pas encore l'histogramme. Pour obtenir l'histogramme, on fait un clic à droite sur un des bâtonnets. On va de nouveau sur « Formatage ». Et ici, nous voyons la distance entre les bâtonnets qu'on va mettre égale à zéro. Et maintenant, nous allons encore choisir une couleur différente pour chacun de ces rectangles. Voilà, c'est fait. Voilà l'histogramme en question. Effaçons-le et passons maintenant au diagramme circulaire. De nouveau, nous marquons les mêmes cellules. Voilà, nous allons sur « Insérer » « Diagramme circulaire » le premier et le voilà déjà. Souvent, dans le diagramme circulaire, on inscrit les pourcentages. Pour cela, nous choisissons par exemple ce format-là et voilà tout de suite le diagramme circulaire avec le pourcentage. Effaçons-le et passons maintenant au diagramme cartésien. Les cellules sont toujours marquées, donc on va de suite sur « Insérer ». Cette fois-ci, nous prenons ce type de diagramme-là, le quatrième, et voilà le diagramme cartésien pour notre exemple. Effaçons-le et maintenant, nous passons au diagramme « Polygone des fréquences cumulées ». Pour cela, nous marquons de nouveau les modalités, mais cette fois-ci, pas les répétitions absolues, mais les fréquences cumulées en tenant la touche « Control ». On va sur « Insérer » de nouveau ce type de diagramme-là et voilà le polygone des fréquences cumulées dont la dernière doit être égale à 1, ce qui est bien vrai dans ce diagramme. Pour notre exemple du poulailler, nous allons également, au moyen du logiciel Excel, tracer le diagramme en bâtonnet, l'histogramme, le diagramme circulaire, le diagramme cartésien et le polygone des fréquences cumulées. Voici le début du tableau groupé pour notre exemple du poulailler. Dans cette cellule-là, nous allons faire calculer la somme des répétitions absolues. Donc, on marque la cellule « Ce qui a été fait » On clique sur le signe sommatoire. Clique. Ici aussi, Excel choisit de suite les bonnes cellules. Je confirme par Enter et voilà l'effectif du tableau 30. Ici, nous allons inscrire les répétitions absolues cumulées, dont la première est égale à la première répétition absolue. Je confirme par Enter. Je confirme par Enter et voilà. La deuxième est égale à ce qui est écrit dans cette cellule-là. Je clique donc sur la cellule plus ce qui est écrit dans cette cellule-là. Je clique dessus. Je confirme par Enter. Et cette formule-là, on peut la tirer vers le bas avec le curseur « Croix noire ». Je lâche. Et voilà, nous constatons que la dernière répétition absolue cumulée est bien égale à l'effectif du tableau. Maintenant, la fréquence. La première fréquence est égale à la première répétition absolue divisé par l'effectif du tableau. Je confirme par Enter et tirons encore une fois cette formule vers le bas pour voir que le même problème apparaît. Donc, nous annulons ça. Voilà. Et dans cette formule-là, nous allons mettre un string devant le F. Comme ça, Excel restera dans la colonne F. et aussi un string devant le 9. Comme ça, Excel restera dans la ligne 9. Et ainsi, nous pouvons tirer cette formule vers le bas. Et cette fois-ci, c'est bon. Maintenant, les fréquences cumulées. La première fréquence cumulée est égale à cette fréquence-là. Je clique dessus. Je confirme par Enter. La deuxième fréquence cumulée est égale à ce nombre-là plus celui-là. Donc, le contenu de cette cellule-là est égal, je clique sur Égal, au contenu de cette cellule-là, clique, plus le contenu de cette cellule-là, clique, et je confirme par Enter. Cette formule-là peut être tirée vers le bas et nous constatons que la dernière fréquence cumulée est bien égale à 1. Maintenant, nous allons tracer ces cinq diagrammes. Pour cela, nous marquons les modalités. Nous marquons, en tenant la touche contrôle vers le bas, les répétitions absolues. Mais, nous allons constater le même problème qu'avant. Faisons-le quand même pour voir, insérer, ce type de diagramme-là, et nous voyons qu'Excel n'a pas tracé le diagramme que nous souhaitons. Donc, on l'efface. Devant ce 45, on met l'apostrophe. Devant le 55, également, 65 aussi, et encore le 75. 65. Maintenant, on recommence. Nous marquons les cellules des modalités. Nous tenons la touche contrôle. Nous marquons les répétitions absolues. On va sur insérer, diagramme, que voilà, et le voilà, le diagramme en bâtonnet pour le poulailler. Encore une fois, en cliquant sur un des bâtonnets à droite, on peut formater ce diagramme comme on le souhaite. Par exemple, choisir une couleur différente pour chacun des bâtonnets. Et voilà, c'est fait. Effaçons ce diagramme et passons maintenant à l'histogramme. Dans le cas où le tableau est subdivisé en classes, sur l'axe horizontal, on ne met pas les centres des classes, c'est-à-dire les modalités, mais on met les classes même. C'est pourquoi je vais d'abord marquer les classes. Ensuite, avec la touche contrôle tenue, je vais marquer les répétitions absolues. On va sur insérer ce type de diagramme là de nouveau, mais ainsi nous avons le diagramme en bâtonnet. on va annuler la distance entre les bâtonnets. Pour ça, on clique à droite sur un bâtonnet quelconque, on va formater les données, ici, on voit l'écart entre les bâtonnets qu'on va mettre sur zéro, et puis, pour chacun des rectangles ainsi obtenus, nous allons encore choisir une couleur différente. Voilà l'histogramme du poulailler. Effaçons ce diagramme-là, nous passons maintenant au diagramme circulaire. Là, on choisit de nouveau les modalités avec les répétitions absolues, insérer, diagramme circulaire, celui-là, et encore une fois, pour avoir les pourcentages, on choisit le format adéquat. Voilà le diagramme circulaire. Je l'efface, on passe au diagramme cartésien. Modalité, répétition absolue, insérer, cette fois-ci, ce type de diagramme-là, et le voilà, le polygone des fréquences cumulées, et là aussi, la dernière fréquence cumulée vaut bien 1. 1. 1. 2.